La troisième question, déterminer les composants du vecteur vitesse ainsi que le vecteur accélération. D'abord, les composants du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, comme on l'a défini, est la dérivée de l'absus, la dérivée pénière de l'absus ou de la position. Dans ce cas, sachant que ON est égal à XI vecteur plus IJ vecteur plus ZK vecteur, dans ce cas on va avoir V vecteur est égal à VXI vecteur plus VYJ vecteur plus VZK vecteur. VX, c'est la dérivée de X par rapport au temps. Dans ce cas, X, ça fait 3T. Sa dérivée par rapport au temps, ça fait 3. Lorsque on va dire que VX est égal à 2 de X sur 2 de T, ça sera 2 de 3T par rapport au temps, c'est égal à 3. Et VY, ça fait Y, ça fait 0. Alors, VY, ça fait 0. Et VZ, ça fait 2 de Z sur 2 de T. Dans ce cas, VZ est égal à 2 de moins 4T carré plus 5T sur 2 de T. C'est égal à 2 de T. Dans ce cas, on va dériver, dans ce cas, moins 4T au carré. La dérivée, ça sera moins 8T plus 5. Dans ce cas, le vecteur vitesse, ça sera 3I vecteur plus... Bon, ça, ça fait 0. Dans ce cas, ça sera moins 8T plus 5K vecteur. Ça, c'est le vecteur vitesse. VX, ça fait 3. VY, ça fait 0. VZ, ça fait moins 8T plus 5. Dans ce cas, si on remplace les choses par leur expression, on va avoir VX est vecteur. VX est en 3. On va avoir 3I vecteur plus VY, ça fait 0. Alors, plus moins 8T plus 5K vecteur. Ça, c'est le vecteur vitesse. La note de V est égale à la racine de 3 au carré plus moins 8T plus 5. OK, au carré. Aux-caux. Maintenant, à la racine de 4 et 4 et 5 secondes. Maintenant, 3 au carré qui fait 9. plus moins 8 facteur de 1,5 plus 5 le taux au carré dans ce cas le calcul numérique va nous donner 7,61 7,61 la norme de la vitesse 7,61 mètre par seconde le vecteur accélération le vecteur accélération l'accélération est aussi la dérivée de la vitesse par rapport au temps dans ce cas le vecteur accélération est égal à x i vecteur plus ay j vecteur plus az k vecteur ax est égal à ddvx plus ddt ddvx ici on a eu on a eu 3 dans ce cas on a dd3 par rapport au temps 3 est à une constante sa dérivée égale à 0 3 est une constante alors sa dérivée est nulle ensuite ay ça fait ddvx sur ddt vy égale à 0 alors ça dérivée aussi n2 ensuite az ça fait 2 de z sur ddt ça fait d2 moins 8 d plus 5 sur ddt sa dérivée ça fait tout simplement moins 8 alors le vecteur accélération c'est ça c'est égal à a vecteur est égal à moins 8 k l'accélération se fait uniquement suivant z ensuite la norme la norme a est égal à racine 2 moins 8 au carré dans ce cas ça est égal à 8 ce qui est impliqué la norme de l'accélération est égal à 8 mètres secondes moins 2 ça fait mètres secondes moins moins 2 tout simplement ça c'est la norme de l'accélération 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 Sous-titrage ST' 501